salut oui je sais ça fait longtemps bon peut-être même que vous voyez ma tête et vous vous dites tiens il existe toujours lui ou même tiens c'est qui lui bref ça va faire bientôt un an qu'on n'a rien publié de nouveau ou de vraiment nouveau sur instagram ou sur youtube il ya quelques jours on s'est dit que c'était peut-être temps quand même de vous donner quelques explications donc il ya trois ans maintenant avec nathanael on a déjà cessé d'être pasteur pour nous lancer dans l'aventure mauvaise foi ça n'a pas plu à tout le monde mais bon ça on s'en fichait un peu parce qu'au bout bas il y avait vous vous nous abonner et donc on a lancé mauvaise foi parce qu'avec nat on s'est toujours senti un peu à côté de la plaque dans les églises bon déjà on était de gauche dans un environnement qui penchait clairement à droite je me souviens de cette anecdote pendant les élections présidentielles j'étais encore pasteur et quelqu'un est venu me voir il m'a dit pasteur à ton avis en tant que chrétien on devrait voter pour qui marine le pen françois fillon ou mais emmanuel macron par cette question toute seule j'avais été mon existence en tant que chrétien de gauche était juste rendu même impensable voyez au delà de ça on souffrait de bas de pas pouvoir s'exprimer de dire librement nos opinions parce qu'au fond on savait qu'elle ferait nous ferait passer pour des mauvais chrétiens que notre foi chrétienne n'était pas dans la norme on était des mauvaises fois mais mine de rien on rencontrait de plus en plus de monde qui finalement se sentait comme nous décalés dans nos opinions par rapport à ce qu'un chrétien devrait penser alors on a lancé mauvaise foi pourquoi mauvaise foi parce que on sera toujours la mauvaise foi de quelqu'un parce que si on était vraiment honnête sur nos opinions et nos doutes vis-à-vis de notre foi avec les gens qui nous entourent bah on se rendrait vite compte que on est tous déviants vis-à-vis de ce que les autres pensent qu'il faut croire précisément parce que on a tous des idées différentes concernant la vérité on est tous différents et en fait l'uniformité c'est juste un leur qui ne convainc que ceux qui sont pétrifiés par la crainte et qui cache leurs opinions leurs interrogations au plus profond d'eux mêmes et qui les partagent jamais aux autres donc mauvaise foi a reçu un accueil mitigé d'une part ceux qui enrageaient de nous voir jouir d'une liberté totale sans rien pouvoir y faire et d'une autre part ceux qui jubilaient de nous voir bousculer les idées reçues mais voilà derrière le rideau bah la vie n'était pas si facile je rentrerai pas dans les détails mais je suis passé par un divorce extrêmement pénible avec énormément de déceptions de stress et de moments bah juste dur à vivre en dehors de mauvaise foi donc rien n'allait trop dans ma vie j'ai essayé de tenir le rythme et puis à un moment donné j'ai juste craqué j'ai baissé progressivement la cadence et puis silence radio la vérité c'est qu'aujourd'hui j'ai 34 ans et j'ai vécu ma vingtaine en fait sans trop sans vraiment prendre soin de moi bon la vie était pas toujours simple mais c'était sur des rails et l'inertie faisait que ça avançait tout seul et puis à trois ans pour la première fois de ma vie je me suis mangé un mur un vrai et quand pour la première fois de ta vie tu te retrouves le nez dans la poussière pour de vrai et qu'il faut se relever pour avancer bah tu te rendes compte que tu as aucune hygiène de vie en gros j'étais gros fatigué sans aucune condition physique remonter la pente bas ça a pris beaucoup plus de temps que ce que je pensais je me pensais invincible et finalement le chemin a été long et par sur une par semaine rechute et vous savez avec cette impression d'être en permanence l'ombre de soi même vous savez quand quelqu'un vous qui vous est proche vous manque c'est dur bah quand c'est vous même qui vous manquez à vous même et que ça dure des années bah c'est vraiment difficile à vivre vous savez de cette impression de pas se reconnaître en fait de se regarder être se regarder réagir et se dire mais je me reconnais pas bon finalement j'ai refait ma vie avec quelqu'un de fantastique qui m'a beaucoup aidé à surmonter cette épreuve et je l'en serai infiniment reconnaissante parce qu'elle était patiente avec moi j'ai rejoint l'église protestantine de france c'est une église qui a ses défauts mais qui a aussi d'énormes qualités et surtout la qualité de me laisser vivre et de penser comme je veux et à ce titre je veux particulièrement remercier samuel amédraux qui a été une vraie bouffée d'air frais pour moi donc depuis septembre 2021 donc je travaille pour cette église en tant que chargé de mission pour le développement numérique des églises c'est un travail au service de l'église dans lequel bah j'ai la liberté d'être qui je suis sans avoir besoin de maquiller mes opinions et en mai de cette année j'ai eu une fille j'ai eu un enfant avec ma nouvelle compagne ça ça a été une super joie et ça a été aussi l'occasion pour moi de trouver les ressources en moi pour commencer à faire du sport et maintenant ça fait plusieurs mois que je fais du sport sur une base qu'a tisi quotidienne et ça a vraiment changé ma vie ça m'a motivé pour commencer à mieux faire attention à comment je me nourris j'ai commencé à perdre du poids et en octobre j'ai enfin pu j'ai enfin recommencé à prier j'aimerais vous dire que c'est ma foi qui m'a tenu à flot pendant tout ce temps mais ce serait hypocrite en réalité je sais pas je crois qu'aujourd'hui je pense que là je pense que la spiritualité en fait c'est une affaire de gens qui vont pas trop mal quand même puis je crois que j'avais besoin de prendre du recul pour pouvoir renouer avec ce qui avait fait de moi un chrétien en premier lieu parce que pendant longtemps je m'en étais éloigné maintenant j'ai déjà entendu nathaniel dire aussi que finalement mauvaise foi le fait d'être libre ça lui a permis finalement de renouer avec sa foi donc aujourd'hui si je suis debout devant vous c'est ben c'est grâce à mes proches c'est grâce à ma famille grâce à ma chérie mes amis nat samuel pour ne citer qu'eux mais je crois que dieu est le père de toutes choses donc c'est aussi à lui que je dois ma gratitude et nathaniel de son côté a subi tout ça en beaucoup de choses il a porté mauvaise foi quand moi je pouvais pas et que j'étais plus opérationnel il a été patient avec moi et en ça il a été juste un vrai ami on s'était promis quand on a lancé mauvaise foi que ce serait pas une nouvelle prison d'engagement avec laquelle on se foutrait mutuellement la pression et que la joie devait toujours rester notre valeur première dans ce travail et il a tenu parole c'est un gabien qu'est ce que je voulais que je vous dise c'est né comme ça et nat de son côté a eu aussi un bébé ce qui est aussi un bouleversement et puis il a eu aussi énormément de mouvements dans son travail donc tout ça lui a pris beaucoup de temps et ben comme il portait déjà pas mal mauvaise foi tout seul ben finalement il a mauvaise foi est tombé à l'arrêt définitivement donc bref nous voilà aujourd'hui les mauvaises fois respirent toujours mais les mauvaises fois surtout vont mieux nat est toujours là il vous passe le bonjour il a relu le texte de cette vidéo on a juste décidé que c'était moi qui ferai l'enregistrement au travers de nos mois de silence ben j'ai croisé beaucoup d'entre vous qui regrettaient notre absence et qui nous rappelait l'importance de cet espace de liberté qu'on avait créé ça faisait plaisir et en même temps ça foutait un peu la pression ça a généré de la culpabilité et ça aidé pas forcément à aller mieux après c'est pas de votre faute je vais vous reprocher de nous dire des choses gentilles allez y lâchez vous ça fait plaisir quand même et puis certains d'entre vous continuez à nous soutenir financièrement donc ça faisait de la ressource pour les projets à venir mais en même temps ça foutait un peu la pression aussi oui parce que la raison d'être de cette vidéo c'est quand même de vous dire qu'on veut revenir un seulement bas il faut nous laisser du temps moi je me remets tout doucement mais sans pression parce que l'idée c'est pas de l'effondrer au bout d'un mois vous avez bien compris donc en gros on s'engage à rien sur la régularité on voulait juste vous dire qu'on est vivant et qu'on n'a pas abandonné le projet mauvaise foi pour ceux qui voudraient me voir plus souvent je me suis personnellement investi dans le projet église lancé par l'église protestante unie et qui est un projet d'église en ligne je trouve ça vachement intéressant et si ça vous intéresse allez jetez un coup d'oeil je pense que ça vaut le coup de ça vaut le coup d'oeil je serai en live toutes les semaines donc dans ce cadre là sur twitch le mardi je vous mettrai toutes les informations en barre d'infos donc merci encore d'être là à ceux qui sont encore là et puis bon bah très bientôt prenez soin de vous